Coucou et bienvenue à toi. Alors, il n'y a pas de hasard si tu tombes sur cette vidéo. Bon, bien sûr, c'est que tu as cliqué dessus, mais c'est aussi que tes guides ont des messages importants à te faire passer. Donc, c'est une vidéo intemporelle. Je ne sais pas encore du tout de quoi on va parler, de quel sujet, mais on va le découvrir ensemble. Et je te propose un choix. Si tu le souhaites, tu peux aussi éventuellement prendre les deux. Donc, choix numéro un, choix numéro deux. Je m'aperçois qu'on est avec un oiseau ici et puis on a une plume. Donc, ça reste, tu vois, peut-être des énergies. Peut-être, je n'en sais rien, mais assez similaire dans les deux tas, bien sûr, mais avec des subtilités et puis quand même des différences. Mais en même temps, je n'en sais absolument rien. Donc, on va bien découvrir toutes les cartes ensemble. Donc, je te montre de plus près, si tu veux t'inspirer du chiffre qui peut te parler, peut-être des mots qui sont inscrits. Voilà, donc choix numéro un, le pélican blanc. Et le choix numéro deux, avec cette plume. Voilà. Donc, en bas de cette vidéo, comme d'habitude, les amis, mais pour les nouveaux aussi, je le rappelle, tu trouveras les timings qui vont correspondre à ton choix. Et puis, tu trouveras aussi les deux types d'accompagnement et d'aide que je peux t'apporter actuellement. Donc, avec des guidances privées, personnelles, si tu as besoin, en tête à tête ou encore avec toute la communauté bienveillante du Nouveau Monde. Si tu ne sais pas de quoi je parle quand je te parle du Nouveau Monde, eh bien, tu le découvriras en bas de la vidéo, dans les commentaires. Tu verras à quoi ça te donne accès. Tu peux essayer un mois. C'est sans engagement. Et voilà. Vraiment, je t'encourage à essayer à nous rejoindre parce que c'est du live aussi. Il y a de la présence live et des interactions. en live. Voilà. Tout simplement. Ensemble. En gros. Voilà. Je te dis ça brièvement. Je ne vais pas te saouler ou te marteler tout ça. C'est une invitation. Donc, écoute, je te retrouve dans tous les cas, là, toi, tout de suite, pour ton choix. OK ? C'est parti. Je te retrouve et je commence avec toi qui a fait le choix numéro 1 du Pélican Blanc. Alors, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il a à nous dire, qu'est-ce que cette carte a nous donné comme information. On a des mots-clés ici. aisance, optimisme, grâce, coopération. Alors déjà, peut-être qu'un de ces mots-clés résonne particulièrement avec toi, mais justement, je pense que c'est en découvrant la suite que je vais pouvoir faire des liens. Alors, c'est parti. Ah ! Nous avons « vagues de chaleur bienveillantes pour vos projets ». OK. Très bien. Parfait. On adore. Ah ! Et puis, en plus, c'est une plume. Tu vois, je suis en train de voir. C'est une plume dorée. Enfin, une plume argentée. Et nous avons « imagination ». Il n'y a pas une plume dans cette image, non ? Pendant qu'on y est. OK. Super. Écoute, le message, il est clair pour moi. On te demande donc d'avoir de l'optimisme. Pour moi, ce qui va résonner le plus, ça va être optimisme et coopération. Et peut-être même les quatre mots. Bon. Voilà. Pourquoi ? Parce que là, tu as un projet. Tu as eu, tu vois, une inspiration ici. L'imagination, c'est ça. Des idées, une envie, quelque chose, ouais, que tu veux réaliser, que tu veux partager, peut-être. Ça peut être, tu vois, cette plume me fait penser à de l'écriture. Peut-être c'est un livre, mais ça peut être, peu importe, n'importe lequel de tes projets. Et on te dit, eh bien, ici, déjà, que c'est bien guidé. C'est vraiment une bonne inspiration. Tu peux y aller. Il faut oser. Moi, j'entends ici « ose te lancer ». Ne reste pas sur, peut-être, dans ta zone de confort, par peur de je ne sais quoi, enfin, tu vois, des peurs. Là, c'est avec le chiffre 22 et ce pays camp blanc, ose partir à l'aventure, ose essayer, ose te lancer, faire un grand saut dans l'inconnu. Et surtout, ne pense pas, n'imagine pas que tu vas mal être accueilli, que ce projet, il n'est pas viable, que ça pourrait mal se passer, etc. Justement parce que nous avons l'optimisme et à la fois avec les mots-clés de « aisance » et « grâce », j'ai la notion de « facilité ». Tu verras dans ce projet, quelque part, que tu t'en sortiras bien. Moi, j'entends ici quelqu'un qui n'a pas assez confiance en soi. Parce qu'avec le pélican, je vois comme si c'était, il était maladroit, tu vois, il a des grandes ailes, il a un grand bec, peut-être qu'il est trop concentré sur ses défauts ou sur, peut-être, il a l'impression de manquer de quelque chose, manquer de compétences, manquer de savoir, de connaissances, etc. Alors qu'en fait, non. Si tu y vas, et si tu fais confiance aussi à tes intuitions, à tes ressentis, à ta sagesse intérieure, tu verras que ça se passera en fait avec vraiment simplicité. Vague de chaleur bienveillante. Donc tu vois, tu seras accueilli avec bienveillance, avec non pas de la critique, mais avec des encouragements. Moi, je ressens vraiment une vague d'encouragement. Là, pour toi tout de suite maintenant, pour te lancer dans cette aventure, et en même temps, des encouragements à venir quelque part. Dans ce que tu récolteras, dans l'accueil qui te sera réservé. Mais c'est très important que, avant de t'élancer, tu vois, il faut cultiver cette confiance. Il faut cultiver cette étincelle de force. Là, moi, cette plume, je ressens de la force, de la conviction, de la détermination. Et ça, ça peut, tu vois, se visualiser. Admettons, je prends un exemple. Là, tu aurais un entretien ou quelqu'un qui a un entretien à faire. Eh bien, peut-être qu'il y a des peurs, il y a du stress, il y a un peu d'angoisse. Voilà, ça peut être normal aussi. Parce que c'est important pour toi, tu vois, c'est un projet important qu'on t'invite à réaliser là. Mais tu peux, grâce à l'imagination, au pouvoir de l'imagination, eh bien, le visualiser. Et puis, comme si ça se passait de manière idéale, tu vois. Et de cette manière, déjà, ça te permet de mieux t'y préparer. Et puis, ça te permet de, quelque part, le créer. Moi, j'entends ici, c'est comme si tu utilisais ton pouvoir de visualisation pour le créer, déjà, d'une certaine manière, dans la matière. Donc, il y a des chances qu'après, quand tu seras confronté à la réalité, eh bien, ça se calque à ce que tu as créé. Si tu y mets vraiment du tien, si tu y mets, voilà. Et puis, n'oublie pas, on a les mots-clés coopération, ici. Donc, coopération, ça veut dire travail d'équipe. Ça veut dire, encore une fois, vague de chaleur bienveillante, c'est pareil. C'est, voilà, c'est de l'entraide. Alors, nous avons quoi d'autre ? Nous avons le 2 de terre. Vous voyez, là, moi, je vois que c'est bien le moment d'y aller, là. De suivre cette inspiration. On va voir. Et la libération. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit ? Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. Alors, c'est ça, c'est t'y vas ou t'y vas pas. Qu'est-ce que tu fais ? Aborder les choses de manière ludique. Donc, ça rejoint cette idée que, en fait, tu vas voir que tu vas pouvoir t'adapter, moi, j'entends. Tu vas pouvoir t'adapter à ce qui se présente, d'accord ? T'auras toujours les outils. T'auras toujours... Oh, je suis en train de voir aussi que... Là, on a une espèce de plume de phénix. Et sur sa toge, lui, il y a un phénix. Donc, t'auras toujours une aide. Et même, tu vois, la vague de chaleur bienveillante, on peut dire qu'elle vient, tu vois, de tes guides, de tes anges, voire même, avec cette carte, de personnes disparues, de défunts, qui t'encouragent et qui veulent vraiment te voir réussir dans ce projet. Ils veulent vraiment te voir, te débarrasser de tes peurs et y aller, en fait. C'est ça, la libération. Donc, oui, pour moi, t'as les capacités, t'as les ressources nécessaires. Et surtout, la capacité, la ressource la plus importante pour mener à bien ce projet, c'est l'adaptabilité. Et tu as cette possibilité de jongler en fonction des événements, en fonction des personnes, en fonction de... Je ne sais pas, je ne connais pas ton projet, mais tu pourras gérer. Ne pense pas. Ici, c'est... Libère-toi aussi de ces pensées que tu... Ça fait trop de choses, en fait. Tu vois, que c'est trop grand, trop beau pour toi, trop gros pour toi, que, voilà, tu n'arriveras pas à bien organiser le truc, quoi. Nécessité de prendre une décision. Ouais, c'est ça aussi l'invitation du péligrant. C'est est-ce que tu restes là où tu es ? Ou est-ce que tu fais un choix ? Le 13, là, c'est vraiment une notion de choix important et radical. En tout cas, là, on t'accueille. Tes guides, là-bas, ils sont prêts à t'accueillir dans ce projet. Et ils te disent, voilà, ça ne tient qu'à toi, mais nous, on est prêts. Ton équipe de soutien, là-haut, te dit, on est prêts. Tu vois, on a une phase où une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc, oui, l'heure est venue de passer à autre chose. Mais peut-être que c'est difficile parce que tu es dans un entre-deux. Peut-être que pour toi, démarrer ce projet, c'est aussi arrêter un autre projet. Est-ce qu'on est entre-deux parce qu'on a le deux de terre, tu vois ? Mais ça, c'est une arcane majeure. Et l'archange à Israël va être peut-être associé à la notion de mort et de renaissance, comme le phénix qui est sur sa tunique, là. Donc, il y a quelque chose à arrêter, peut-être. Il y a un chapitre qui doit se fermer parce que la mort, c'est quand on est arrivé au bout. On arrive au bout de quelque chose pour démarrer de nouveaux projets, démarrer un nouveau chapitre. Et tu as bien la coopération, ici, de tous tes guides et de ton équipe de soutien. Mais il y a une partie de toi, tu vois, qui est encore attachée au passé. Je le ressens, c'est flagrant avec ce pélican qui est posé, là, sur je ne sais pas quoi, sur un socle, sur un tronc. Donc, peut-être qu'il a peur, tu vois, s'il s'élance, de perdre son équilibre, de tomber, d'échouer. Il y a peut-être ces peurs-là. Mais vraiment, libère-toi de toutes ces peurs, de toutes ces craintes. Et c'est en acceptant d'oser. En fait, ça va être quand tu auras pris l'engagement avec toi de dire, allez, j'y vais, je me lance. Tu vas voir à quel point tu vas être guidé aussi avec cette plume qui peut être symbole de synchronicité, de, tu vois, des petites choses qui vont être mises sur ton chemin pour te montrer que tu es justement sur le bon chemin pour toi et qui vont t'encourager. Je t'ai parlé de ces encouragements. On a aussi, alors, cette carte. Et celle-ci. En fait, ok. Et confiance, là, en ta sagesse. En ta sagesse féminine, tu vois. Là, on a le féminin qui est représenté. Et c'est l'incarnation du féminin qui est puissant, qui est confiant. Donc, toutes les qualités du féminin, c'est aussi le ressenti, tu vois, l'intuition, là, avec sa main qu'elle met sur son cœur, justement. Et confiance, là, dans la voie du cœur qui te guide. Attends, je les prends comme ça toutes les deux. Peut-être qu'elles ont d'autres choses à me dire. T'inquiète pas, je suis là, mais je prends le temps. En fait, c'est que, en les mettant tous les deux à côté, comme ça, je vois ce personnage comme si elle hésitait, tu vois, elle hésitait à toucher les fleurs. Comme si, tu vois, je ne sais pas, il y a la peur. Peur de... En fait, c'est toi, ok. Toi, tu as peur d'être trop fragile, d'être trop... Peut-être trop sensible par rapport à ce projet. Ou peur de ce que ce projet implique, tu vois. Par exemple, c'est s'exposer vis-à-vis de l'extérieur. C'est se montrer, et il y a la peur d'être atteint, en fait, dans sa... Tu vois, je vois aussi un peu la question de l'intimité, en fait. D'ailleurs, attends, parce que des fois, YouTube, il peut... Comment dire ? Il peut... Censurer. Ah, mais en plus, c'est intéressant, tu vois, parce que, je vais dire, YouTube, il peut censurer les cartes ou même la vidéo, j'en sais rien, parce que, voilà, on voit un peu dénudé. Mais c'est toi, en fait. Il y a de la censure. Il y a beaucoup de pudeur, ici, que je ressens, et peut-être trop, en fait, en l'occurrence trop, alors qu'on t'invite, ici, à avoir confiance. Et quelque part, on te dit, eh bien, cette fragilité, cette sensibilité, cette ouverture, aussi, que tu as sur le monde spirituel, eh bien, c'est ta grande force. Toi, tu penses que c'est ta fragilité, c'est une faiblesse, peut-être, alors qu'en fait, c'est une grande force, et notamment pour ton projet. Très intéressant. Et, alors, nous avons un message, aussi, de le petit oracle des anges. On va voir comment ça résonne. Connaissance divine. Ferme les yeux. Attends, parce que tout de suite, je suis en train de voir ça. Regarde. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées, réside ta vérité, ton moi authentique, qui est amour éternel. Voilà. Tout est dit, et en même temps, la connaissance divine, elle est là, en fait, pour moi, dans cette carte. Aie confiance dans cette connaissance, dans cette intuition, dans ce savoir intuitif que tu as. Tu vois, même si tu n'as pas lu des livres, etc. En fait, tu as quand même beaucoup de choses à apporter, parce que j'entends que c'est un bagage que tu as, et que tu as hérité d'autres vies. Tu vois. Donc, tu as tout ce qu'il faut. Vas-y. Voilà. En tout cas, j'espère que ça t'a parlé, que ça te donnera aussi le coup de boost pour te lancer dans ce projet. N'hésite pas, surtout, et je vois que je t'encourage, même si n'hésite pas, mais je t'encourage vraiment, c'est important pour la chaîne. Petit pouce bleu. Partage-moi tes ressentis, si tu le souhaites, dans les commentaires en bas de la vidéo. Et puis, je te le rappelle, si tu as besoin de mon aide, de possibilités, soit tu me contactes en privé directement, et puis, on voit ensemble ce que je peux faire pour toi. Ou alors aussi, rejoins le Nouveau Monde, parce que là, c'est toute une équipe, toute une communauté qui est là pour s'entraider et avancer, évoluer ensemble. Voilà. Donc, toutes ces informations, toutes ces informations, elles se trouvent en bas de la vidéo. Je te fais plein de bisous, je t'embrasse fort. Et oui, je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut ! Coucou ! Toi qui as fait le choix numéro 2, je te retrouve avec plaisir. Alors, on a cette carte de l'air, l'élément. Ici, c'est un élément, l'élément air. On a les mots-clés pensée, alignement, souffle, intention. Donc, peut-être que certains raisonnent pour toi spécifiquement. Dans tous les cas, on va voir justement avec le tirage pourquoi tu as eu cette carte et qu'est-ce qui s'applique le plus, s'aligne le plus justement dans ces mots-clés. Alors, nous avons La vie sur terre est courte. Intéressant, d'accord ? La vie sur terre est courte. Et nous avons Super Power. Alors, pourquoi ? Ok, on a un message assez comme l'air mystérieux, éphémère. Je vais prendre le temps de comprendre là, ce qui vient. J'ai l'impression qu'on te dit que... Alors, justement, La vie sur terre est courte. C'est un rappel qu'elle a besoin d'être... Qu'il y a besoin de vivre ta vie pleinement, en fait. De t'accomplir à tous les niveaux. De te réaliser dans ton entièreté. Et je pense qu'il est question de se réaligner, peut-être. C'est ça, le mot-clé. Alignement. A ton véritable but, ton véritable destin. J'ai l'impression que peut-être tu t'es un peu écarté de tes véritables rêves, tes véritables aspirations, tes véritables objectifs. Et j'entends, en fait, quelque part, qu'avec super power et la vie sur terre est courte, et ce phénix-là qui vole au-dessus, qui va au-dessus, j'ai l'impression qu'on te dit qu'il y a autre chose que tu mérites, autre chose qui t'attend. En fait, élève... Voilà, c'est ça, ici. Élève ta vision. Élève tes ambitions. Parce que tu as les pouvoirs de le réaliser. Tu as tout ce qu'il faut, en fait. En toi, tu as la force de le réaliser. Je vais prendre le temps, hein. Attends, je bois aussi un petit coup à tienne avec chaque carte. J'entends également t'as rien à prouver à personne. T'as pas de temps à perdre non plus pour des futilités, des argumentations, essayer de te justifier, essayer de trouver ta place, enfin, non, comment dire, de gagner ta place, de te convaincre. En fait, ta place, tu l'as déjà. Et c'est à toi de l'apprendre. C'est à toi de t'affirmer, ici. Donc, avec l'air, on a le mot-clé, notamment, intention. Donc, là, il est question de poser des intentions claires, envoyer des intentions claires à l'univers. Et en y mettant, justement, de la force, en y mettant de la puissance, tu vois, des intentions qui viennent du cœur. Je crois que tes guides, ici, à travers cette plume, c'est un message, aussi, pour te dire qu'ils veulent t'aider à réaliser, peut-être, certaines choses qui sont importantes pour toi. mais que tu avais mis de côté ou que tu avais oublié. Comme si tu avais été détourné, enfin, tu sais, genre, tes focus sur quelque chose et puis, moi, j'arrive, par exemple, et je te mets à te parler, à te parler, à te parler, et puis, en fait, ça te détourne, tu vois, de ton chemin, de ta voie. Donc, là, je crois que c'est pour te réaligner sur ce qui est vraiment important pour toi. Et vraiment, aie confiance dans ton potentiel, dans tes ressources. On a quand même les superpowers, donc, les superpowers qui sont les tiens. Peut-être, tu as certaines capacités, certains dons. C'est quelque chose de monotone, en fait. Quelque chose de... Comme si on est enfermé dans un quotidien, dans des schémas répétitifs, dans... Comment dire ? Ouais, tu vois, les jours se suivent l'un après l'autre. C'est un peu peut-être le rythme métro, boulot, dodo, etc. Alors qu'en fait, il y a quelque chose de bien plus grand, bien plus élevé et bien plus haut qui t'attend. Et n'oublie pas. C'est quelque part de... Si j'associe aussi les cartes, tout simplement, l'air ici, la pensée, donc rappelle-toi toujours de cette phrase. La vie sur terre est courte. Donc, ne gaspille pas ta vie, ton temps, parce que ton temps, c'est ta vie, ton temps dans des futilités, dans... Peut-être, tu vois, après des guerres, des combats d'ego, voilà, avec des personnes, etc. Enfin... Juste toi, tu sais au fond de toi qui tu es. Donc, tu connais ta valeur. Reviens à ça aussi. Remémore-toi ça. On va voir la suite comment ça peut s'agencer. On a l'empereur. Regarde. Déjà, l'empereur, regarde ses biscottos. Et... lui. Donc, tu as une grande force en toi. Là, il y a quelque chose de similaire dans les deux cartes. Organisation et logique. Structure et discipline. Leadership. OK. On a l'empereur et on a... Waouh ! On a deux arcs en majeur. On a le magicien aussi. Tu as des super belles cartes. Tu as des... Bah, hé ! Le magicien et les super powers. Ça va bien ensemble. Tu sais, ce qui me vient, alors... Voilà, c'est comme ça. Dans les Avengers, je ne sais pas si tu connais ou si tu aimes ou pas, mais en fait, il y a un personnage qui m'est venu. Ce n'est peut-être pas celui que tu vas croire en premier, mais... Enfin, celui auquel on pourrait être associé en premier, mais moi, celui qui m'est venu, c'est Iron Man, justement. Iron Man, parce que... Il est pui... En vrai, c'est un humain, Iron Man, comme toi et moi, sauf que... Il a une grande intelligence. Une... Voilà. Mais justement, l'intelligence, tu vois, c'est bien l'air. C'est l'élément air. Donc, ton super pouvoir, il ne réside pas dans... Tu vois, là, c'est comme si on avait l'aspect physique et là, on a l'aspect, donc, air, intellectuel. Voilà, c'est ça. Intellectuel. Et en fait, ton super pouvoir à toi, tes super pouvoirs, ils sont peut-être dans ta capacité d'analyse, dans ton pouvoir de visualisation, de manifestation, enfin, en tout cas, c'est sûr, tu as des grands pouvoirs avec le magicien. Et donc, on t'invite à te poser pour savoir quelle intention, qu'est-ce que tu veux avec l'empereur bâtir ? Qu'est-ce que tu veux vraiment matérialiser dans ta vie ? On te ramène à ça parce que, voilà, tu es capable de beaucoup de choses et... c'est clairement une invitation à l'implanter dans la matière, à commencer à planter des graines, là. organisation et logique, structure et discipline, oui, donc il te faut aussi un plan. Il faut d'abord savoir quelle intention tu poses, qu'est-ce que tu veux et ensuite, comment tu vas faire pour y arriver ? Les moyens que tu vas utiliser, les outils que tu vas utiliser, ça, c'est le magicien. Lui, c'est l'architecte, là, dans ton tirage et lui, c'est le maçon, tu vois, celui qui va... qui va bâtir. T'as besoin des deux. Mais d'abord, tu vois, pourtant c'est le 4 et ça c'est le 1, d'abord c'est l'empereur, d'abord on fait le plan. Déjà dans notre esprit. Et là, en plus, il est écrit vous êtes prêts, vous avez, écoute bien, les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Donc je crois que cette plume sur ton chemin, quelque part, là, aujourd'hui, elle vient comme un rappel. Un rappel de qui tu es au fond et de ce que tu es capable de réaliser. On a aussi donc la lune et le jardin. Oui, la lune me redit encore une fois que, eh bien, c'est des choses qui avaient été oubliées, tu vois, des rêves, ici, le monde des rêves, le monde de la nuit, des rêves oubliés. Donc, il faut remettre le focus sur ça. Et en même temps, la lune, là, c'est le monde de l'imaginaire. Donc, tu peux, déjà, dans ton imagination, avec ton, oui, avec ton pouvoir d'imagination, le pouvoir de l'esprit, en fait. C'est le pouvoir de l'esprit. Avec le pouvoir de l'esprit, ici, tu peux déjà commencer à visualiser, tu peux commencer à créer, tu peux percevoir les différentes étapes pour accéder à ton rêve, pour manifester ton rêve. C'est des choses aussi que tu as oubliées dans le sens où cette puissance ses dons, ce potentiel, il est là depuis longtemps, en fait. Il est là depuis des vies antérieures. J'ai un héritage, ici, c'est un héritage, on pourrait dire karmique. Alors, attends, moi, c'est qu'en fait, je vais te dire, vraiment, j'ai le mot tribal, d'une tribu, tu vois, comme si, je ne sais pas, je ne peux pas traduire, en fait. Des fois, j'ai des mots justes et je ne vais pas chercher à les traduire. Donc, héritage tribal. Donc, reconnecte-toi à tes rêves. Et là, c'est ça aussi, voie grand, le jardin, ici, là, j'ai une notion d'abondance, d'expansion. C'est ce qui t'attend. Si tu remets, en fait, tout ce que je suis en train de te dire, tu remets ça en priorité, voilà, en priorité, au centre de ta vie. Tu vas voir aussi que des personnes vont être, vont se présenter sur ton chemin, des personnes solides sur lesquelles tu peux avoir confiance, qui vont t'épauler, sur lesquelles tu peux te reposer, et aussi des personnes qui vont révéler en toi ces belles facettes, ces qualités qui vont te, quelque part, faire sortir le diamant brut, dévoiler le diamant, en fait, que tu es. OK. Et, alors, on a une petite carte avec le petit oracle des anges qui se prête bien au thème. Écoute, nous avons vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise, on a vraiment ces mots-là encore, chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. et peut-être il y a de ça aussi, c'est que ça me ramène sur Iron Man, il fait les choses vraiment dans un but, tu vois, de collectif commun, contrairement aussi d'ailleurs à ce qu'on pourrait croire, peut-être du personnage qui, on le met souvent dans l'ego, etc. C'est vrai, il y a cette partie-là, mais en même temps, justement, il connaît sa valeur d'une certaine manière, donc voilà, il se permet un peu d'être peut-être extravagant, et puis, je n'arrive pas à trouver le mot, mais voilà, on ne va pas se cacher que si tu connais le personnage, il est un peu dans l'ego, mais en même temps, justement, peut-être que c'est le moins égoïste de tous dans les Avengers, dans cette équipe, parce que tout ce qu'il fait, quelque part, c'est pour la planète, c'est pour l'humain, c'est pour le bien commun, c'est pour défendre, défendre son prochain, défendre tout le monde, quoi. Donc, il y a peut-être des choses comme ça aussi à réveiller, à reconnecter. Voilà. Écoute, en tout cas, j'espère vraiment que ce tirage, tu as parlé, que ça résonne avec toi, n'hésite surtout pas, et c'est important pour la chaîne, un petit pouce bleu, partage-moi tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo, et je te le rappelle, si tu as besoin d'aide, d'accompagnement, de réponse, d'approfondir ce tirage ou quoi que ce soit, contacte-moi en privé, je verrai avec toi comment je peux t'aider, et n'hésite pas aussi à rejoindre, essayer, si tu veux, le Nouveau Monde. Voilà, on est toute une communauté déjà prête à t'accueillir. Toutes les informations se trouvent, bien sûr, en bas de cette vidéo. voilà, je te souhaite le meilleur dans tous les cas, prends bien soin de toi, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada